Salut à tous, bienvenue à Live TV. Ici, des dizaines d'employés travaillent tous les jours. Avant d'être des adultes, les employés de Live TV ont été des enfants et ils avaient des rêves. Lequel d'entre eux avait le rêve le plus fou ? Nous allons tenter de le trouver. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir madame, quel est votre rêve d'enfance le plus fou ? Je rêvais d'être danseuse. Vous voulez nous faire une démonstration ? Pourquoi ? Une démonstration. Il n'est pour ça que vous êtes nul. Le rêve d'enfant le plus fou ? Avec lequel vous prenez tout droit comme ça. Je suis sûr que vous allez trouver le rêve d'enfant le plus fou. Moi, même quand j'étais petit, j'étais fou. Et j'ai trouvé mon rêve. Votre rêve était lequel ? Faire le fou. Faire le fou, monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu vois, j'ai fait le fou. Et je fais le fou tous les soirs à la télé comme ça. Bonsoir. C'est Bossa qui est le fou. Oui, mais parce que tout le monde dit, Mesdames, Messieurs, quand il est bon, je fais. Bonsoir. Moi, mon rêve d'enfance le plus fou là, c'était de devenir mono gros grain. Mono gros grain, vous pouvez expliquer. Un militaire. J'avais vraiment envie de défendre mon pays. Donc si je suis un palable, je peux vous appeler, vous allez me défendre. Il faut éviter de lui faire des ballons aussi. D'accord ? D'accord. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je voulais jouer ballon. Mais il n'a pas pu jouer. Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il maquait toujours contre mon gars. Vous êtes nul au fou. Bonsoir, Messieurs. Je ne la connais pas. Bonsoir. Ce n'est pas la femme des adieuses. Je ne la connais pas. On quitte ici. Quitte ici. Mon amie, c'est nul. C'est ma la richesse, j'ai l'air d'enfance le plus fou. Toi, si tu veux être en riz, tu veux être dans la peau d'Henri, c'est que tu es l'enfant le plus fou. Et en temps normal, tu dois en rire. Non. Autre chose ? Autre chose. D'accord. Je dis si vous parlez, mais dis-le. Il n'est pas mal. Votre rêve d'enfance le plus fou. Sérieusement, mon rêve d'enfance le plus fou, je devais avoir 11 ans et je me disais qu'à 25 ans, j'avais mon énorme château avec mes 4 Ferrari, mes 3 Lamborghini, j'étais marié, j'avais une ribambelle de gamin. Et vous avez réalisé ce rêve ? À ton avis. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui vit la vie de château. Moi, j'ai toujours rêvé. Je ne sais pas si c'est un rêve d'enfance, parce que j'en rêve toujours, d'aller sur la lune. Sur la lune. Sur la lune. Il y a des nuages aussi, mais pourquoi sur la lune ? Parce que la lune, c'est bien au-dessus des nuages. Les nuages, c'est trop près. Ok. Ok. Quand j'étais petit. Alors, ça, de marcher sur le soleil, c'est très important. Je pense, à mon sens, d'avoir une vie quand même paisible, d'avoir une vie sans faille, sans ride. Voilà, quoi. Je pense. Je parle trop chou, parce que ça me fatigue. Mon rêve d'enfance, le plus fou. Moi, c'est nouveau ici, il ne le connaît pas. Votre rêve, encore vous ne le connaissez pas. Mon rêve d'enfant le plus fou. S'il est fou, non ? Ça répète la Bergeville là-bas. Child ! Il fallait à Bergeville, à l'hôpital de Bergeville, la child le trouvée là-bas. Quand j'étais enfant, j'aimais lire, donc j'aimais la lecture. Donc, mon rêve, c'était de démener journaliste à la fin. C'était mon rêve d'enfance. Je crois que mon rêve d'enfance, c'était d'être dans une église américaine mais chante avec une chorale gospel et avec les mamans qui font « Waaah ! » J'en ai tous les chaussis qu'on peut faire. Mon rêve d'enfance le plus fou, mais je l'ai toujours, je vais gagner beaucoup d'argent. Et puis, vous avez beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup, mais il y en a un peu quand même. Il y a un peu partagé. Tu veux partagé ? Ok, il y a un peu de soucis. Gauthier, va là-bas, je vais prendre son actrice. Bon, mon rêve d'enfance le plus fou là, je vais devenir astronaute. Vous avez réalisé ce rêve ? Non, il n'y a pas réalisé. Actuellement, je cotise un peu mon argent. Tu vois, non, il cotise, cotise, quand ça monte, monte, ça gonfle un peu. Les gens comme Gary, voilà, quand c'est bien gonflé là, là, il achète ma fusée. Mon rêve d'enfance le plus fou, c'était de voir les droits des enfants enfin respectés. Étant enfant, lorsque certaines informations m'étaient filtrées ou je ne comprenais pas certaines choses et que les grandes personnes se refusaient de me les expliquer, il y avait toujours une forme de frustration en moi. Alors, ça passe naturellement par le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la liberté même d'expression. Un enfant devrait pouvoir parler à son parent sans problème. Oui, alors, c'est ça mon rêve d'enfance. Ah ouais, je pense que c'est le rêve le plus fou et le meilleur. Mais c'est pas ici, moi je vous donnerai cette réponse, moi je suis en plein boulot là. Ça veut rien dire monsieur, vous pouvez me donner cette réponse s'il vous plaît. Attends, c'est forcé de te donner une réponse quoi. Oui monsieur. Réalisateur.